Bonjour à toutes et à tous, Christa Lous, pour vous parler des lieux sacrés, aujourd'hui je vais vous parler de Aramamuru, ce lieu sacré qui est proche du lac Titicaca en direction de la Bolivie. C'est un site qu'on appelle le Stargate, la porte des étoiles, qui est juste phénoménal et majestueux dans sa forme au niveau de ses roches. Énergétiquement ce lieu est très puissant, il est connecté au centre du lac Titicaca et aux étoiles. Il est aussi relié au site qu'il y a en Bolivie de Tiwanako qui est juste merveilleux et puissant aussi. Pour vous parler, pour vous expliquer que lorsque l'on agit sur les lieux sites sacrés, lorsqu'on les active, lorsqu'on les ouvre, lorsqu'on fait des cérémonies sur les sites sacrés, lorsqu'on se connecte avec ces sites sacrés, et surtout je vais parler de celui-là, et bien c'est super important de comprendre que les personnes utilisent parfois à mauvais escient les lieux sacrés pour des besoins personnels ou propres ou pour des notions de pouvoir personnel. Enfin, on va dire que c'est légitime, il y en a qui estime que c'est légitime, sauf que c'est en dehors des lois divines de la nature de Pachamama. Et lorsque les personnes utilisent ces sites à mauvais escient, il y a une couche énergétique qui se met sur les sites sacrés qui la pollue. Et lorsque d'autres personnes viennent sur ces sites sacrés pour se connecter, sans les avoir nettoyés, sans avoir enlevé cette couche, et bien ils se reconnectent à tout ce qui n'est pas aligné avec ce que le site sacré peut vraiment offrir, et même parfois faire le contraire de ce que le site peut offrir en réalité. C'est comme ça que ce site d'Aramamuru est vraiment extraordinaire pour connecter entre le passé, le présent et le futur, dans toutes les dimensions et dans la multidimensionnalité. Sauf que lorsque je suis arrivée en tant que guide de voyage initiatique sur ce site, à chaque fois il a fallu que je nettoie le site de toutes les pollutions, de tous ces rituels qui avaient été faits auparavant, afin de pouvoir le dégager énergétiquement pour qu'il puisse respirer et donner, et qu'on puisse se connecter sur un plan vibratoire qui soit aligné avec la loi divine, aligné avec le cœur, et aligné avec ce que nous devions recevoir au niveau de notre âme et pouvoir nous monter le taux vibratoire et non nous le baisser. Je vais vous raconter qu'il y a une des guides de voyage, qui est péruvienne, qui est venue faire des soins chez moi quelques temps après, et je vois qu'elle n'est pas bien en effet, physiquement très mal même, parce qu'au niveau de ses racines il y avait un petit diable. Donc j'enlève le petit diable en me disant punaise, j'avais jamais vu ça en soins, je retire le diable, après elle allait beaucoup mieux, et je lui explique c'est à telle date que tu as reçu ça, et j'aimerais savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et elle me parle de ce site d'Aramamuru, et elle me dit que cela ne l'étonne pas que je vois un petit diable au niveau de ses racines et que je l'enlève et qu'elle m'en est très reconnaissante. Elle s'est sentie même après, elle m'a fait un témoignage par lequel elle allait vraiment beaucoup mieux physiquement, c'était impressionnant, le changement de ce qu'il y avait entre comment elle allait super mal, et ça faisait déjà des mois qu'elle avait été sur ce site, et qu'elle avait reçu ça, et la suite. Mais surtout, je voulais vous partager que les gens de Pounod, donc les personnes de la région, appellent ce site d'Amaramuru, eh bien, la porte du diable, tout simplement. Donc toutes les personnes, on va dire, qui sont connectées, qui ont reçu des informations à propos de cette porte, l'appellent la porte des étoiles, mais les locaux l'appellent la porte du diable. Pourquoi ? Eh bien, pour toutes les raisons que je viens de vous expliquer auparavant. Donc voici pour l'explication de ce site majestueux d'Aramuru. Vous allez voir une photo à la fin de cette vidéo pour vous montrer ce site majestueux qu'il y a au Pérou, que je vous recommande de connecter, avec vraiment la nécessité d'avoir cette connaissance et cette utilisation des sites sacrés en accord avec la loi divine, et de les nettoyer avant, et d'avoir vraiment toutes les connaissances pour pouvoir les nettoyer. Et si ce n'est pas le cas, demandez à des personnes qui savent le faire. Bonne connexion et joyeuse connexion à vous, et prise de conscience.